Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dinosaur Park Primevald Zoo. Effectivement, ça fait un très long moment que je n'ai pas fait de vidéo. Pourquoi ? Parce qu'il y avait pour moi un manque de contenu dans ce jeu qui était jusqu'alors un gros copier-coller de Zoo 2 Animal Park. Là par contre, aujourd'hui, on a une petite nouveauté, une grosse nouveauté même. Du coup, le point d'information, ce qu'on peut appeler l'office de visite qui s'appelle comme ça dans Zoo 2, et du coup, qui va nous apporter pas mal de nouvelles choses. Donc, on va les regarder ensemble. Comme ça, ceux qui se posent la question de savoir est-ce que ça vaut le coup ou pas, on va regarder tout ça ensemble. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Bientôt les 1000 abonnés et je ferai gagner des diamants et des ammonites pour ceux qui me suivent. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma chaîne YouTube et à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. Allez, on attaque, c'est parti. Donc, ça commence par quoi ? Une nouvelle mission, une mission qui est apparue aujourd'hui, qui nous demande d'ajouter le bâtiment d'information, le bâtiment d'information que moi, je vais appeler office. Pourquoi ? Parce que dans Zoo 2, ça s'appelle l'office de visite. Donc, bâtiment d'information ou office de visite, qu'est-ce que ça vous apporte ? Donc, déjà, ça coûte 30 diamants. Donc, moi, je le fais par photo interposée que mon cher abonné Eden a bien voulu me partager. Il a fini, du coup, il l'a placé, il l'a fini. Il m'a partagé les photos parce que moi, je n'ai plus de diamants. Je suis un peu à court. Donc, grâce à lui, voilà, on va pouvoir partager cette vidéo-là. Donc, 30 diamants. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Déjà, ça vous récapitule tout ce que vous avez dans votre zoo. Le nombre d'enclos, le nombre d'animaux, le nombre de succès terminés, le nombre de quêtes que vous avez pu déjà terminer dans le parc, le nombre de décorations. Enfin, ça récapitule tout ce que vous avez dans votre zoo. Donc, c'est assez pratique. Ça vous permet aussi de voyager d'un animal à l'autre si votre zoo est très, très étendu. Ça va vous permettre de faire un petit point là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte de nouveaux ? Des nouveaux variants. Voilà, donc on va avoir trois types de variants. Les variants 1 étoile, les variants 2 étoiles et les variants 3 étoiles. Donc, trois animaux dans les variants 1 étoile pour le moment. Donc, le Dendritus, l'Ipsilopodon, toujours le petit dinosaure qui va bien, qui ne coûte pas très cher. Et puis, le petit rouge, là, rouge et vert. Donc, on va regarder ça après plus en détail. Donc, pour le premier, voilà, il faut, pour pouvoir, du coup, terminer cet animal-là. Là, il est à 6 sur 6. Mais si vous, vous n'avez pas les animaux requis au niveau requis, vous serez à 0 sur 6. Et donc, lui, il a été à 6 sur 6. Donc, il les a validés déjà. Donc, il faut tous ces animaux-là au niveau 2. Donc, c'est de l'élevage. En fait, c'est des quêtes d'élevage. Donc, ça ne se présente pas sous forme de quête. Mais voilà, pour avoir ce Dinnitus noir, il faut, voilà, avoir ces 6 animaux-là, ces 6 dinosaures-là au niveau 2. Dans ces couleurs-là. Parce que, par exemple, celui qui est au milieu, en bas, il a déjà une nouvelle variante. Il a déjà une variante qu'on avait présentée dans une autre vidéo. Donc, voilà, c'est ces couleurs-là au niveau-là. Je tiens à le préciser. Pour le deuxième dinosaure, voilà, les dinos, du coup, c'est toujours du niveau 2, pareil, à obtenir. Donc, il faut élever tous ces dinosaures-là au niveau 2 pour obtenir ce Dino rouge. Cette variante rouge. Et l'ipsilophodon, voilà, vous pouvez obtenir une variante blanche en élevant, voilà, ces 6 dinosaures-là au niveau 2. Ensuite, pour le dinosaure à 2 étoiles, le Gidraco, vous pouvez l'obtenir en noir. Donc, pour sa part, il n'en a pour l'instant réalisé qu'un sur les 9 dinosaures demandés. Donc, on va aller voir en détail. Donc, voilà, il faut élever ces 9 dinosaures-là au niveau 4. On verra après un peu plus en détail. Là, vous voyez qu'au milieu à gauche, il y a un dinosaure noir. Ce dinosaure noir, c'est, hop, je vous le remets, c'est celui-là. Donc, mémorisez bien, on reviendra dessus à la fin. Donc, je retourne un de nos moutons. Voilà, ces 9 dinosaures-là au niveau 4 pour obtenir le Gidraco noir. Et la variante 3 étoiles, donc celui-ci, un blanc, il faudra pour vous élever, du coup, donc là, il en a 0 sur 8. Donc, il faudra élever 8 dinosaures au niveau 6. Donc là, ça va être coton, parce que c'est du gros, gros dino qui demande des abris de niveau 3, qui sont des animaux forêts ou glaces. Donc là, ça va coûter un petit peu de thunes. Moi, je ne peux pas vous les montrer, je ne les ai pas dans mon zoo et je n'ai pas l'abri forêt ni l'abri glace au niveau 3, parce que ça coûte vraiment très cher en diamant. Donc, on verra par la suite si Eden ou si moi-même, on arrive à vous prendre des captures d'écran. Donc ensuite, voilà, il avait validé les 3 premiers. On verra après ce que ça donne quand on les valide. Ça met un petit tampon sur les dinos. Donc là, ils sont dans son inventaire. On va les voir également dans leurs enclos. L'ipsylophodon, il est censé être blanc vous voyez, c'est un espèce de blanc-vert un peu loupé. Donc voilà. On retrouve celui-ci, le Wendiceratops rouge et vert. Dans son enclos, on voit, il y a le violet sur le côté. À ma gauche, enfin, à gauche du dinosaure, il y a le violet. Donc vous voyez qu'il y a deux couleurs. Et voilà le Dino... Le Dino-Nichus noir qui vous voyez à sa droite, vous le voyez dans sa couleur d'origine qui est le violet. Donc après, une fois que vous avez mis ces dinosaures-là dans leurs enclos, ils vont être très utiles. C'est niveau 1. Pourquoi ? Surtout celui-là. Parce que celui-là, il est nécessaire, on l'a vu tout à l'heure, pour obtenir le dinosaure 2 étoiles. Il faudra l'élever au niveau 4. Donc pour ça, il faut lancer de l'élevage. Donc vous voyez, en lançant une repro d'un violet niveau 1 avec un noir niveau 1, on peut obtenir un noir niveau 2. Et là, du coup, il faudra obtenir un noir niveau 4 pour valider la variante 2 étoiles. Et voilà. Donc là, il tient à le préciser, il faut élever le Dino-Nichus noir au niveau d'animal 4. Voilà. Donc c'est ce que je précisais tout à l'heure. Donc ça vaut quand même le coup de claquer quelques diamants. Voilà ce que ça donne du coup quand les animaux sont validés. Donc là, c'est à lui de valider quand il a tout complété. Ça ne vous le met pas d'office dans votre inventaire. C'est à vous de mettre je valide, je le veux. Et là, ça vous le tamponne, ça vous le met dans votre inventaire. Voilà. Donc une fois qu'ils sont achevés, vous pouvez cacher les dinosaures qui sont achevés en cochant la petite case en bas à gauche. Lui, il a décoché du coup pour moi pour qu'on puisse voir du coup les trois petits tampons-là sur ces animaux. Donc, le 2 étoiles et les 3 étoiles du coup ne sont pas tamponnés vu qu'ils ne sont pas finis et qu'il a beaucoup d'élevage à faire. Voilà pour ce qu'il en est. Donc voilà, ça vaut quand même le coup de claquer 30 diamants pour ceux qui l'ont. Moi, je ne les ai pas donc je vais attendre les calendriers pour me refaire un petit peu en diamants et du coup pouvoir débloquer enfin cet office, ce centre d'information pour pouvoir attaquer les variants. Donc en attendant, même ceux qui n'ont pas encore débloqué ce bâtiment d'information, vous pouvez malgré tout, grâce à cette vidéo et grâce au partage des photos d'Eden, commencer du coup l'élevage de tous ces dinosaures que je viens de vous présenter et du coup quand vous mettrez le centre d'information, ça vous validera déjà les animaux et les variants qui sont déjà validés. Donc n'hésitez pas déjà à lancer l'élevage de tous ces animaux-là qu'on vient de regarder et puis voilà, vous aurez déjà gagné un petit peu d'avance. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour liker cette vidéo parce que je l'espère, elle va vous apporter un petit temps d'avance sur ceux qui ne la regarderont pas et je vous dis du coup à très bientôt, je l'espère, pour une vidéo de Dinosaure Park Prime by le Zoo et si ce n'est pas le cas, dans Zoo 2 Animal Park. Allez, à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio